Montréal, et nous travaillons, moi et mon épouse, avec notre pasteur, dans l'église de notre pasteur, donc le pasteur Fofi Ndelo et le pasteur Sousi Ndelo, on peut les applaudir, le montant, le pasteur spirituel, à l'église Christ en Action Montréal, pour ceux qui ne le savent pas, et c'est avec leur accord que nous sommes ici ce soir. Alors c'est vraiment ça, bien entendu je ne suis pas seul, je suis avec celle qui tient tout notre ministère ensemble, celle que Dieu m'a donnée. Est-ce que je peux parler ce soir ? Je peux bien parler ce soir ? Ça ne dérange pas, est-ce qu'on peut être là ce soir ? Donc celle que Dieu a mis à mes côtés, celle qui a pu comprendre la vision de Cournée d'Amour, et qui l'exécute à 110%. Par moi-même, elle exécute même plus que moi, et elle a ce fardeau de voir les couples partout dans le monde, réellement honorés et glorifiés dans le mariage. Alors s'il vous plaît, vous nous avez acclamé, c'est vrai, mais s'il vous plaît, accueillez chaleureusement ma tendre et belle vie, prêtez-vous, 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 prêtez-vous. Merci beaucoup. Ça ne serait pas possible. Ça ne serait pas possible. Il n'y a pas de possible de faire ce qu'on est en train de faire. On ne dort jamais. Très souvent, on bosse jusqu'à tard le soir, parce qu'il y a tellement de choses à... Il y a tellement de monde à répondre dans les réseaux sociaux, dans le site internet, et plusieurs programmes à bâtir et tout. et franchement, si ils n'étaient pas à mes côtés, on ne serait littéralement pas là ce soir. Alors s'il vous plaît, applaudissez-là encore. Merci. Merci. Et toujours dans la même ordre d'idée, on aimerait remercier les personnes qui nous ont accueillies ici. Donc l'organisme Paris en Éden. Alors vous avez acclamé comme quoi vous aimez l'événement. Ils ne sont pas acclamés pour cet organisme encore. C'est vraiment la différence pour aider les couples. Donc vraiment Paris en Éden. Merci pour cette chaleureuse invitation. Et évidemment, je veux aussi, moi, remercier cet homme qui est à mes côtés. Il n'est pas juste mon mari, c'est également mon leader. Mon leader pour l'ispreuve, mon meilleur ami, mon papa. Il est vraiment beaucoup pour moi, franchement. Il est extraordinaire. C'est un vrai leader. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour faire semblant et tout. Genre, il parle, mais à la maison, ce n'est pas ce qu'on vit. Pas du tout. C'est vraiment un homme et tel qui aime le Seigneur. Et comme le frère l'a dit tout à l'heure, nous avons cet organisme, cette mission couronnée d'amour qui a pour but d'aider les couples à être solides, harmonieux et influents. C'est vraiment une mission qui pèse dans notre cœur parce qu'on a vu que le taux de divorce ne cesse d'augmenter. dans la francophonie et même au milieu des personnes qui sont chrétiennes et tout. Et c'est triste parce que ça ne devrait pas être comme ça. On devrait être des couples épanouis. Donc nous, vraiment, on se tient là pour pouvoir vous aider à ce niveau-là. On n'est pas parfaits, mais avec ce que le Seigneur a déposé en nous, notre expérience, notre histoire, on veut être là pour pouvoir aider les jeunes, les personnes un peu plus âgées, vraiment à trouver l'équilibre, à se stabiliser, à être dans la paix, dans l'harmonie et surtout dans l'épanouissement dans leur vie de couple. Alors, Joey et moi, on est mariés, évidemment. On est parents d'une magnifique petite princesse de Jaloui. On a hâte de la retrouver demain. Demain, on retourne déjà au Canada. Et puis, on a commencé notre relation en 2009. Donc, si je ne me trompe pas, ça fait à peu près sept ans. Sept, huit ans. Huit, neuf ans. Huit ans. C'est ça, huit ans. C'est ça, huit ans déjà. Donc, ça passe vite. Et puis, on s'est mariés en 2015. Donc, vraiment, au fil de ces années, on a vécu beaucoup. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà au courant de notre témoignage. Nous, on s'est connus à l'église. On s'est connus à l'église. On a cheminé ensemble. Malgré qu'on était chrétien, qu'on aimait Dieu, qu'on connaissait les versets de la Bible, toutes ces choses-là, qu'on servait dans l'église. Donc, on était, lui, chantait à l'équipe de louanges. Moi, je faisais l'accueil, je faisais même la chorale. Donc, on était très actifs. Malgré ça, côté relationnel, c'était zéro. Pourquoi ? Parce qu'on s'est mis en couple avec une mauvaise mentalité. Une mentalité qui faisait en sorte qu'on se disputait pour un but ou pour un nom. Vraiment, on n'était pas stable du tout. C'était très difficile. Et c'est ça. On a compris au fait au fil des années que toute cette expérience qu'on a bâtie, c'est vraiment par la suite pour aider les autres. On a fait, on s'est laissé, je ne veux pas dire qu'on a failli se laisser, on s'est laissé tellement de fois au cours de ces huit années. Vraiment, à plusieurs reprises, on regardait notre situation et on se disait, non, franchement, ça ne pourra pas fonctionner. On a vécu toutes sortes de péripéties, toutes sortes de combats. Mais vraiment, grâce à Dieu, on a pu se relever de ça et là, on est là pour pouvoir impacter. Aujourd'hui, je pense que les gens voient le beau sourire, ils voient la joie, l'amour et tout. Et c'est bien. Mais ce n'est pas toujours comme ça. On a vraiment commencé avec beaucoup d'immaturité et ça, c'est le genre de choses que des fois les gens, des fois en avant, ne disent pas au micro. On a commencé vraiment très immature, très pressant pour des grandes choses. Or, on n'avait pas, les bons futis, ni le vouloir pour faire fonctionner cette chose qui est le mariage comme il faut. Donc, effectivement, c'est casser les dents littéralement. Je pense à la fin, ce n'est pas pour rien. C'est tout simplement pour que les gens qui viendront par la suite ne puissent pas, eux aussi, casser leurs dents. Parce que vous allez réaliser très rapidement que le mariage n'est pas nécessairement une affaire de « je t'aime, tu m'aimes ». Parce qu'à la fin de la journée, tout le monde s'aime et c'est bien, mais pourquoi les mêmes personnes qui disent « bien vouloir s'aimer » divorcent un an après, six mois plus tard, deux ans plus tard. Donc, le mariage est dix ans plus tard même, quinze ans plus tard et ça n'en finit plus. Donc, à la fin de la journée, on a réellement compris que le mariage n'est pas tout simplement une question de « je t'aime, tu m'aimes », mais c'est une question de connaître en fait certains pressés qui feront en sorte que quand la tempête, les tempêtes viendront, on sera en mesure de les résister correctement et cheminer ensemble correctement. Et c'est pour ça que Courrier d'Amour est né. C'est au travers en fait de toutes ces péripéties-là que nous sommes en mesure avec le peu d'expérience que le Seigneur nous a donnée, nous sommes en mesure d'impacter, là ça fait déjà deux ans depuis qu'on a débuté, impacter le monde à petit feu. C'est ça. Et on ne veut pas juste un mariage qui n'a pas de disputes, pas de querelles. Peut-être que vous qui nous écoutez, vous êtes comment ? Mais moi en tout cas, il n'y a pas ça chez nous. Ok, c'est très bien. Mais on veut un mariage qui va de gloire, en gloire. Que plus les années passent, on est encore plus amoureux, on a encore plus d'impact, plus d'influence. Les choses vont de l'avant et montent vers le haut. On ne veut pas un mariage qui stagne, qui est stable, mais on veut un mariage qui monte, donc qui va vers le haut. Alright ? Et donc, aujourd'hui on va vous parler, vu que l'organisme s'appelle Paris en Eden, on va vous parler de Eden. Mais avant de commencer, on veut savoir, même si vous mangez, j'espère que vous êtes attentifs. Est-ce que vous êtes là ? Yes ! Yes, bon appétit, bon appétit. On veut savoir, qui aspire à avoir un mariage heureux ? Levez la main. Qui aspire à avoir un mariage épanoui ? Ceux qui ne lèvent pas la main, c'est parce que vous ne voulez pas, ou bien la nourriture est trop bonne. Alright ! Super ! Qui aspire à vouloir avoir un mariage heureux ? Qui veut que ce soit seulement la mort qui les sépare ? Qui veut un homme qui va être vraiment la qui aura que des yeux pour toi, femme ? Qui veut une femme qui va être capable de te respecter, de te traiter comme un roi ? Amen ! Wouh ! J'aime ça, les gens ! Les frères, c'est bon. Les frères, c'est bon. Ah oui, mais qu'on parle de... Ouh, les frères, c'est là ! Oh oui, c'est la belle ! Mais ça vient avec... Ça vient avec un certain bagage. Oh oui, je veux comme ça, je veux comme ça, mais il y a plus de joie à donner que de recevoir vraiment l'enfant, tout ça. L'enfant, tout ça. Amen, amen, amen ! Parce que c'est très facile de dire oui, je veux, oui, je le veux, mais ça vient avec tout plein de trucs qu'on va essayer par la grâce de Dieu de partager. Exactement. Pour les gens qui nous écoutent ici, que tu sois célibataire, mariée, fiancée, peu importe ton statut en ce moment, tu dois savoir qu'il faut que Eden soit dans ta vie. On va parler de Eden aujourd'hui. Il faut que Eden soit dans ta vie. Eden va te permettre d'avoir un foyer stable, un foyer harmonieux, un foyer épanoui. Eden va te permettre d'être tout simplement épanoui en tant que homme, en tant que femme, même si tu n'es pas encore marié. Eden, c'est quoi ? C'est une atmosphère. Une atmosphère que tu dois amener dans ton foyer. Une atmosphère que tu dois créer, entretenir, bâtir. Une atmosphère de paix. Une atmosphère de joie. Une atmosphère où tu n'es pas compu. Tu sais où est-ce que tu vas dans la vie. Tu es épanoui. Une atmosphère où il y a vraiment la paix, l'harmonie qui règne. On va parler de comment amener cette atmosphère dans sa propre vie. Amen. En tant que mariée et même en tant que célibataire. Alors, pour commencer, pour arriver vraiment à amener Eden dans ta vie, il y a trois clés. Ok ? La première clé, vous allez peut-être, si vous êtes tous chrétiens, vous allez trouver ça très évident, eh bien, c'est de aimer Dieu. Qui est d'accord avec moi ? Amen. Aimer Dieu. Il y en a qui ne sont pas trop d'accord ? Pas grave, on est là pour vous expliquer. Alright. La première clé, c'est vraiment de aimer Dieu. Aimer Dieu. Pourquoi aimer Dieu ? Vous savez, le mariage n'a pas été créé par un homme, un politicien, par, je ne sais pas, une institution quelconque. Non. Le mariage a été créé par Dieu. Pour vrai, il y a 100% de chance que votre mariage fonctionne. donne à la seule condition que vous respectez les principes de celui qui l'a créé. J'ai devant moi un téléphone. C'est quoi ton téléphone, Sam ? Aoki ? C'est quoi ça ? Apple ? Non ? Ça me semble Apple. C'est quoi ? Ciao. Ciao, Di ? Ciao. Tu dois changer. Tu ne peux pas prononcer parce que je ne peux pas prononcer ça. Ce n'est pas Apple ou Samsung qu'on connaît. Je vais juste vous le dire maintenant. Bref, il a un téléphone Ciao, Di. Ok ? Si je casse ce téléphone et je m'en vais chez Samsung, Apple, ou peu importe qui, ils vont tout faire presser de le réparer mais ça ne va jamais revenir à la qualité du départ sauf si je vais chez la personne qui l'a créé. Si même il y a des options, des tous compliqués de façon là que j'ai envie d'expérimenter, de profiter de ça, je ne pourrais jamais le faire si je ne lis pas le manuel de celui qui a fabriqué ce téléphone. Absolument. Ok ? C'est la même chose pour le mariage. On va voir des gens qui n'ont pas créé le mariage pour pouvoir régler le problème de couple. On ne va peut-être pas parler, on ne va peut-être pas lire un million de versets aujourd'hui avec vous, ok ? Mais ne vous en faites pas. Tout ce qu'on va vous dire se trouve dans le livre de celui qui a créé le mariage dans la vie. Ok ? Prenez l'exemple de ce téléphone. Où vient une voiture. La voiture tombe en panne. Tu veux aller chez un concessionnaire quelconque pour réparer ta voiture. Il n'y a pas mieux que d'aller chez le concessionnaire d'où la voiture vient. C'est la même chose pour le mariage. Tu veux que ta vie amoureuse fonctionne, que ton couple fonctionne, tu dois aller auprès de celui qui a institué cette institution. Ok ? Donc très, très, très important. La première chose c'est d'aimer Dieu. Quand on dit aimer Dieu c'est simplement bâtir une relation sincère avec Dieu. Et là je vous arrête je ne parle pas d'une religion. Je parle d'avoir une relation avec celui qui nous a créé et qui a créé le mariage. Donc bâtir une relation sincère avec lui. Bâtir une relation c'est comme quand tu bâtis une relation avec un ami. Donc tu lui parles tu lui dis ce qui est dans ton coeur et tout vraiment d'une manière sincère simplement. Tu lui parles de ce que tu veux quel type de mariage tu veux comment faire le bon choix et tout. Il va te guider parce que c'est comme un père pour nous c'est un père pour nous un père qui nous aime. Donc vraiment étape 1 si vous voulez amener Eden dans votre foyer c'est de aimer Dieu. Celui qui a créé le mariage qui est capable d'instaurer cette atmosphère de joie de paix et d'amour. Le véritable amour vient de Dieu parce que Dieu est amour. Ce n'est pas nos sentiments émotions plus de foudre on ne bâtit pas un mariage avec ça les âges. Et c'est pour ça que beaucoup divorcent. C'est seulement lorsqu'on est attaché à Dieu. Absolument c'est extrêmement capital de comprendre ce point là et je sais là vous me regardez et vous dites ouais mais c'est trop facile de dire que oui Dieu donc il faut juste prier mais pourquoi alors quand on prie les choses ne se réparent pas directement. C'est très important de comprendre que c'est lui c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Ça ça veut dire que quand les problèmes viennent parce que ça va venir ça va venir que personne ne vous dise oh oui mais ben non il n'y a pas de problème tout est correct everything is nice super non la tentation va venir je pense que si Jésus a été tenté lui-même si on est venu le tenter c'est pas toi et moi qu'on ne va pas venir tenter donc du coup il faut comprendre que toutes ces choses là viendront mais la clé ou bien la première clé c'est vraiment comprendre que la présence de Dieu personnellement dans ta vie c'est celle qui va faire la différence elle elle a la présence de Dieu dans sa vie et moi aussi pour moi même je l'ai parce que très souvent on parle aux gens puis les gens pour eux c'est comme oui on aime Dieu mais pourquoi les choses ne fonctionnent pas il faut comprendre que oui on est marié mais ta relation personnelle avec le Seigneur est très importante c'est pas parce qu'on est marié d'ailleurs c'est pas parce qu'on est marié tous les deux que fortement on va tous les deux aller au ciel est-ce que vous êtes avec moi ? j'en ai appétit en présent parce que je crois que ça rend bien je crois que la parole rend bien aussi non c'est pas parce qu'on est marié je l'ai dit je t'aime je t'aime juste à 30 ans je veux dire si moi ma vie personnelle n'est pas un « hey » je veux dire je peux rester elle va ou bien le contraire c'est pas on ira tous les deux par la grâce de Dieu on ira tous les deux donc c'est merci de m'encourager là-bas merci de m'encourager c'est très bien à l'axé c'est extrêmement important et c'est peut-être pas la chose la plus populaire à dire et on n'est pas nécessairement venu dire des choses pour qu'on nous applaudisse mais on dit des choses que réellement pour nous on a compris très clairement et c'est vraiment une révélation notre relation personnelle avec le Seigneur fait en sorte que si moi j'ai la présence de Dieu dans ma vie et elle aussi il n'y a pas un problème qui peut se lever dans votre cou qui va vous détruire par un seul aujourd'hui je peux vous dire et le Seigneur est témoin je pourrais mentir mais le Seigneur connaît notre coeur moi et mon épouse on ne se bat jamais et là vous allez dire non là tu mens là tu mens non 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 prenez le micro parce que là franchement il ment comment deux personnes à part entière peuvent vivre dans la même maison et jamais se battre c'est impossible on n'a jamais entendu ça non je vous dis c'est la vérité on ne se bat jamais il y a une grande différence entre avoir deux opinions différentes je veux dire j'ai mon background j'ai grandi d'une certaine manière j'ai eu mes expériences et elle aussi mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut toujours voir à la fin de la journée d'un commun accord la présence de Dieu la présence de Dieu fait en sorte que si effectivement on a le même esprit le même esprit il faut bien comprendre si on a le même esprit l'esprit qui est en moi et l'esprit qui est en elle c'est le même ça veut dire qu'à la fin de la journée peu importe nos différences peu importe si moi je trouve qu'on doit rentrer 150 000 dollars par an et elle peut-être 50 000 peu importe la situation peu importe et je pèse bien les mots j'aime le répéter parce que premièrement ça fortifie moi-même mais je veux vraiment qu'on puisse comprendre peu importe la situation si effectivement on a le même esprit on peut effectivement vivre dans le mariage sans jamais se discuter jamais se discuter moi j'ai grandi dans un foyer tout simplement par la grâce de Dieu où mes parents ne se battaient pas et ça c'est vraiment une grâce aujourd'hui que je réalise parce que dans plusieurs autres foyers quand on peut parler je vois que c'est peut-être pas la réalité de tout le monde mais moi ça a été ma réalité est-ce que ça veut dire qu'entre eux deux dans leur chambre ils n'avaient pas chacun voulait les choses d'une certaine manière probablement oui parce qu'ils sont quand même deux personnes à part entière donc c'est sûr que dans leur lieu secret ils étaient en mesure de se dire non j'ai peut-être pas aimé si j'ai peut-être pas aimé cela ne dormons pas avec la colère et on arrange mais devant leurs enfants jamais donc j'ai jamais vu ma mère commencer à lever le ton sur mon père et à toi aussi tu vas voir puis non 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 jamais jamais je pensais que j'allais pas être capable de le lever mais même pas le lever parce que dans le mariage il faut quand même quand tu manges tu manges bien tu... hein ok personne n'a compris les satanites sauf c'est ça que je disais la présence de Dieu est une clé importante 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 avec cette première clé là je vous garantis juste juste avec ça on peut avoir des problèmes et tout on peut arranger mais juste cette première clé cette première clé cette atmosphère joue un très grand rôle sur l'avancement de votre tout à fait amen 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 c'est ce que je disais c'est ce que je disais la deuxième clé les amis la deuxième clé pour vraiment amener l'atmosphère des dead dans votre foyer et dans votre vie toi célibataire qui m'écoute c'est de apprendre à aimer les autres autour de toi apprendre apprendre à aimer les autres c'est quoi le coeur que tu as pour les autres c'est sûr que si tu n'es pas capable d'aimer les autres de supporter les autres de pardonner les autres c'est pas ton mari ou ta femme que tu vas pouvoir pardonner et aimer par la suite donc si en ce moment tu es célibataire un bon exercice à faire pour te préparer aux réalités du mariage c'est d'apprendre à aimer et supporter les autres autour de toi être une bénédiction pour les gens servir les personnes même s'ils ne sont pas parfaits ça va tellement travailler votre caractère afin que dans le mariage vous puissiez être en mesure de servir votre mari servir votre femme le supporter et si jamais tu es déjà marié puis peut-être que cette clé là tu n'as jamais pris vraiment le temps de le faire c'est pour ça qu'à la maison quand monsieur ou madame fait quelque chose de mal pour pardonner c'est difficile ou bien tu pardonnes mais tu gardes des séquelles dans ton coeur je crois qu'à partir de maintenant on doit faire cet exercice-là je vais commencer à aimer les gens autour de nous pour pouvoir aimer également la personne qui est à nos côtés donc très important cette deuxième clé absolument aimer les autres c'est comme si des fois je parle en français des fois en anglais ça va français et anglais c'est correct 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 of course of course of course of course ok bon c'est tellement important c'est tellement important de le comprendre on doit aimer les autres je veux dire et là je y a beaucoup de célibataires ce soir oui ? oui ? oui ? oui ? oui ? enlevant la main ? ok ? ok ? ok ? moi j'aime les célibataires moi j'aime les célibataires moi j'aime les célibataires il faut qu'on il faut qu'on let's just understand this right now il faut pas écouter les gens qui disent oh non t'es sourire de malédiction comment ça t'es encore célibataire nanana ça c'est c'est pas créé c'est pas dans la dé il faut arrêter ces histoires de oh non mais comment ça ça fait trop longtemps il y a des exceptions effectivement que peut-être s'il y avait un certain âge il faudrait au lieu de juste dire t'es maudit il faudrait peut-être comprendre en fait pourquoi cette personne là est encore célibataire parce que le célibat en fait c'est pas dans le mariage que tu vas commencer à apprendre tout plein de trucs ah oui mais il fallait que je passe ici je dois faire cela nanana nanana pendant ton célibat détaille-moi célibat célibat détaille-moi célibat célibat c'est pendant ton célibat que tu vas apprendre le plus de toi-même comme on l'a dit la première clé c'est la présence de Dieu maintenant dans ton célibat ok un peu comme on le voit avec Adam et Eve dans la Bible ils ont eu leur seul à seul avec Dieu ok et là peut-être qu'ils disaient oh mais seul à seul oui oui je l'ai entendu quelque part ça m'a tellement béni maintenant je parle de ça aussi avant que quelqu'un dise oh mon Dieu on a déjà entendu ça ça fait un truc ok et ça en paix c'est bon seul à seul avec Dieu seul à seul avec Dieu parce que pour vous dire la vérité elle vient d'une famille en passant sa famille assise ici vous pouvez savoir vous pouvez voir 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 je dis sa famille mais je les formule notre famille ok donc elle a ses expériences elle vient d'une famille ils ont grandi d'une certaine manière maintenant moi je suis de bon côté qu'est-ce qui fait en sorte que notre mariage peut fonctionner ? qu'est-ce qui fait en sorte que en fait quand on se parle même si on n'a pas eu les mêmes expériences on peut se joindre au milieu ? c'est ton moment de seul à seul avec Dieu le seul à seul avec Dieu fait ensemble que tu es capable de télécharger il faut vous comprendre parce que il y a trop de monde que c'est comme le mariage c'est compliqué c'est pas la bonne femme non 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 tu n'as pas divorcé parce que tu vas te divorcer pour rien tu vas aller prendre une autre femme qui a peut-être plus de problèmes que la première et tu vas vouloir vous retourner en arrière mais elle est déjà prise donc tu vas te dire la vérité c'est la vérité il faut comprendre ton seul à seul avec Dieu fait en sorte que tu es vraiment en mesure de télécharger des données par rapport à premièrement ta propre personne ok parce qu'il faut se dire la vérité Dieu nous connait mieux que nous-mêmes c'est trop facile d'être avec lui et de dire oh oui moi je serais jamais infidèle hallelujah c'est bien mais quand tu es au bureau au travail et puis ils ne font que défiler défiler tu vas me dire que les hallelujah sont aussi forts que ça tu n'es pas obligé de répondre c'est pas vrai c'est pas obligé de répondre tout ça pour dire que ton seul à seul avec Dieu est tellement important pour premièrement télécharger sur ta propre personne donc comprendre effectivement qui tu es Amen parce que tu m'as dit on est créé à l'image de Dieu à l'image de Dieu on a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance ça ça veut dire que il y a certains traits de caractère il y a certaines manières de faire qui viennent seulement de Dieu pour que le mariage fonctionne ça ne me dérange pas oh oui mais dans ma culture c'est comme ci oh dans ma culture c'est comme ça ok c'est bien la culture c'est cute mais c'est pas nécessairement et je pèse bien mes mots c'est pas nécessairement ta culture qui va faire en sorte que ton foyer sera heureux oh mon dieu je préfère avoir la culture du royaume oh mon dieu je préfère avoir la culture du royaume oh oui à 100% je préfère avoir la culture du royaume le mindset de celui qui a créé le mariage pour fonctionner dans mon mariage donc mon seul à seul avec Dieu je continue mon seul à seul avec Dieu je télécharge pour moi et aussi il va me faire en téléchargeant pour moi je suis en mesure de télécharger pour ma future épouse ça ça veut dire que il y a des choses que je ne connaissais pas dès l'avant mais à cause de ce seul à seul avec Dieu quand on se rencontre c'est comme si on s'est toujours connu or c'est peut-être la première fois qu'on se voit comment ça se fait ? comment on peut expliquer ce genre de choses ? je pense que vous devez venir parce qu'ils ne peuvent pas te voir c'est ça ok alors comment on peut je veux dire et quand je fais ça c'est parce que là on commence à être à l'aise et là on va rentrer donc là on rentre ok là on rentre dites on rentre au revoir c'est bon c'est bon je pensais que vous aviez fait me manger là c'est tout bon Amen Amen ok donc c'est tellement important le seul à seul avec Dieu fait toute la différence parce que maintenant quand tu es seul à seul avec Dieu il t'approche en amour et vous allez très rapidement comprendre que et je pense je suis sûr que vous le savez déjà l'amour des hommes et l'amour de Dieu hummmmm deux choses différentes quand on parle de l'amour de Dieu on parle du sacrifice dites avec moi sacrifice sacrifice j'ai fait une vidéo dans les réseaux sociaux qui s'appelait l'homme sacrificiel je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu cette vidéo là où j'étais tout simplement en train d'expliquer que effectivement dans le mariage hummm il y a des choses que tu voudrais faire à l'autre et il y a d'autres choses que des fois en bon québécois parce qu'on revient de Montréal, Québec donc en bon québécois ça te tente pas ça veut dire que t'as juste pas envie de le faire ça te tente pas tente pas ça c'est très québécois ok c'est bon c'est pas beau on devrait bien habiter ici non 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 c'est pas bon ok ça nous tente pas en tant que mari en tant qu'épouse de poser certaines actions mais l'amour c'est sacrificiel qu'est-ce que je veux dire par là ça veut tout simplement dire que que je le veux ou pas moi mon travail en tant qu'homme c'est de la rendre heureuse vous êtes d'accord avec moi right ? c'est de la rendre heureuse Amen que je le veux ou pas ça veut dire que euh si j'étais pas le genre de personne qui aimait faire la vaisselle parce que moi dans ma coutume non c'est la femme qui doit s'occuper de la vaisselle de la maison ok et avec cette attitude là tu risques d'aller au divorce très rapidement très rapidement très rapidement mais le sacrifice fait en sorte que j'ai pas envie de faire cet acte là mais par amour je vais le faire donc le sacrifice nous fait comprendre que j'ai pas réellement envie de le faire mais je suis obligé de le faire parce que j'aime Dieu était pas obligé d'envoyer Jésus Christ mais par amour il a fait la Bible dit car tu as tant aimé le monde qu'il a donné aha il a tant aimé le monde donc quand tu aimes réellement quand tu aimes réellement quand tu aimes réellement comme Dieu te dit d'aimer you have to give on doit pas te supplier ah papa s'il te plait la poubelle ça fait 3 jours ça pourrit dans la maison tu peux pas laisser la télévision aller non 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 it has to be a reflex Amen c'est ça la vraie culture du royaume Amen le sacrifice il faut sacrifier il faut se sacrifier ça ça veut dire que même si elle est occupée comme pas possible si je reviens du boulot et la nourriture est pas prête je veux dire il y aura un problème mais comme elle aime tant elle va organiser son temps elle va organiser son temps et la nourriture sera prête parce qu'elle aime et c'est un sacrifice elle doit mettre stop à tout ce qu'elle est en train de faire parce que quand son mari arrive son mari y a fait ok vous comprenez ? on y ensemble right ? exactement le deuxième point pour réellement avoir Eden dans notre maison c'est aimer l'autre il faut aimer d'un amour sacrificiel Amen et ça c'est extrêmement important je le répète encore pour les célibataires et pour les gens mariés aussi on ne peut pas même rêver ou penser que on va garder un mariage intact si on n'a pas cette mentalité de sacrifice c'est impossible je vous dis littéralement je ne suis pas en train de prophétiser de quelque chose de mauvais sur vous pas du tout je suis tout simplement en train de vous dire la vérité si tu n'as pas cette mentalité de sacrifice oublie ça oublie ça non 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 on ne va pas faire semblant il faut comprendre le sacrifice si Dieu l'a fait pour sauver l'humanité en envoyant Jésus les amis toi et moi on n'est pas Dieu mais c'est un exemple qu'il nous a donné on doit sacrifier Amen 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 est-ce qu'on va s'amener pour cette deuxième clé ? et on va passer à la dernière et la troisième clé pour pouvoir amener l'atmosphère d'Eden dans sa maison, dans sa vie, dans son foyer, c'est d'être capable de s'aimer soi-même Amen et ça c'est un point que beaucoup ignorent, beaucoup oublient, beaucoup méprisent parfois on peut être tellement occupé à faire un million de choses mais on oublie de prendre soin de soi et c'est très dangereux parce que si on ne s'aime pas soi même si on ne se valorise pas personne ne va le faire à notre place surtout pour les célibataires si vous voulez vraiment je vais m'adresser aux femmes qu'un homme vous valorise vous aime réellement pourquoi ça rit derrière ? c'est les célibataires qui rient ? vraiment si vous voulez qu'un homme vous valorise vous aime vraiment à votre juste valeur vous devez commencer par vous aimer vous-même réalisez que vous êtes des pères des femmes précieuses de grande valeur avec des standards élevés Amen et vous les hommes c'est la même chose vous devez réaliser à quel point vous avez de la valeur c'est pas toutes les femmes qui peuvent avoir le mérite de sortir avec vous Amen Amen c'est pas toutes les femmes c'est pas toutes les femmes mais malheureusement beaucoup d'hommes sortent avec tout ce qui bouge on dirait qu'ils ne réalisent pas à quel point être avec eux ça doit être un honneur Amen même chose pour vous les femmes être avec vous ça doit être un honneur Amen ça peut pas être n'importe qui qui décide de s'attacher à vous pour leur apporter tout votre être non 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 toujours dans le même ordre d'idée pour s'aimer soi-même vous savez je sais lorsque une femme ou un homme s'aime par rapport à ses actions comment quand je vois comment cette personne parle et agit c'est là que je sais que cette personne s'aime vraiment Amen je veux rester toujours dans la même idée si jamais tu es le genre de fille dès qu'un homme t'aborde tout de suite tu deviens tu te jettes dans ses bras ou bien tu es dans une relation malsaine avec un homme qui te mérite pas qui t'écrase qui te dévalorise tu n'arrives pas à sortir de cette relation ça veut clairement dire que tu manques d'amour pour toi-même parce que quand tu aimes quelqu'un tu lui fais du bien tu te donnes envers cette personne je pense que Joey l'a bien détaillé quand tu aimes les autres comment tu dois faire c'est la même chose par rapport à toi regarde tes actions que tu poses même dans les petites choses est-ce que tu prends soin de toi premièrement de ton corps en tant que homme en tant que femme est-ce que tu prends soin de toi t'es quelqu'un qui te donne un peu de temps pour aller même faire tes cheveux tes ongles tu te lèves le matin tu sors de la maison n'importe comment attend 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 je sais que j'ai pris un peu de vent mais donne moi juste pas ça quand tu parles comme ça c'est comme si tu parles on a un peu de temps je crois on va signer le terme prends-tu tes crédits go, go vas-y 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 non mais c'est une sincèrement est-ce que physiquement tu prends soin de toi même quand on mange parfois on va manger tout et n'importe quoi vraiment tu sais que ça nuit à ta santé mais quand on s'aime vraiment on fait attention parce qu'on veut se faire du bien ça c'est au niveau du corps mais ça s'arrête pas là au niveau de votre âme est-ce que tu aimes ton âme et là quand on parle de d'âme on peut parler par exemple de tes relations avec qui tu t'aimes avec qui tu t'aimes est-ce que ce sont des amis vraiment qui valent la peine qui t'amènent de l'avant qui prennent soin de toi ou bien c'est des gens qui te rabettent sont toujours une critique négative à te dire mais tu sais pas pourquoi tu restes aimé avec cette personne cette personne te dévalorise à tout bout de champ mais tu n'arrives pas à couper la relation et est-ce que tu t'aimes est-ce que tu aimes ton esprit l'esprit ça vient rejoindre la relation avec Dieu ce qu'on a dit au tout début de cette conférence vraiment est-ce que tu prends soin de ton esprit dans la prière dans la méditation de la parole ça peut sembler quelque chose de tellement comment je pourrais dire religieux oh non prier bof vous savez c'est tellement simple je peux vous parler moi par exemple comment je fais ça j'ai des moments à part quand ma fille sieste papa est peut-être occupé avec d'autres choses moi je m'en vais me réfugier dans la chambre j'ai toujours ma bible mon livre préféré je lis un passage et je parle à Dieu comme je parle à un ami très sincèrement pourquoi ? parce que ça fait du bien à mon esprit et ça me fortifie les gens parfois ne comprennent pas pourquoi je suis tout le temps de bonne humeur je suis tout le temps souriant vous pensez que je n'ai pas de problème non j'habite sur la planète terre comme vous mais j'ai tellement appris à fortifier mon esprit de façon à ce que passe à n'importe quelle adversité comment ? comme je suis mon esprit est devenu mature je suis capable de ne pas être ébranlé pourquoi ? parce que je passe du temps dans la présence de Dieu par amour pour moi pour mon esprit mon mari parfois fait des choses ne le voyez pas comme ça il n'est pas parfait c'est un homme extraordinaire que j'aime de tout mon coeur mais il a ses failles il a ses moments où il fait des choses je suis comme Seigneur, vraiment ? mais des fois même je le reproche je me dis toi homme de Dieu tu fais ça ? pour le taquiner mais c'est pour dire qu'il n'est pas parfait mais comment je fais pour continuer à le pardonner le repardonner parfois je le pardonne pour la millième fois pour la même chose comment je fais ? c'est mon esprit ça c'est mes chaussettes que je laisse prédé au salon je te dis j'allais faire ça il n'est pas obligé de dire toute la vérité du monde il le sait je ne vous en mette pas ce soir je pense qu'il a ramassé ses chaussettes qu'est-ce qui me permet de continuer à le supporter ? oui c'est mon amour pour lui mais c'est surtout mon esprit je ne veux pas être le genre de femme trop émotionnelle dès qu'il y a un petit truc là tu boutes pendant 3 jours tu ne pars plus l'atmosphère est froide l'atmosphère est tendue tu ne sais pas gérer tes émotions non 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 ça ça veut clairement dire que tu as un travail à faire en toi et si tu t'aimes réellement tu vas prendre le temps de travail sur ton caractère tu vas prendre le temps de travail sur toi faire du développement personnel investir en toi il y en a que pour eux investir en soi c'est juste aller dévaliser les magasins non 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 oubliez hein on se reconnait un peu des fashionistas non c'est vraiment investir en vous ça peut être dans des livres des programmes des choses qui vont vous aider à grandir parce qu'il y a des gens qui comment je pourrais dire les choses ne se font pas tout seul il y a un travail que tu dois faire et il y a une connaissance que tu as besoin d'acquérir Amen pour aller au prochain niveau dans ta vie Amen pour être réellement épanoui pour amener Eden dans ton foyer Amen et pour vraiment manifester l'amour envers toi tu dois prendre soin de toi à ce niveau là aussi investir en toi quelque chose que peu de personnes font ils pensent que oh non mais mon caractère va se transformer tout seul non si tu vois déjà que tu es une personne trop colérique, trop émotionnelle, trop ci, trop ça tu dois aller chercher de l'aide et s'il faut investir, investir pour ça investir du temps, de la détermination par amour pour toi et quand tu fais ça premièrement c'est toi qui sera gagnante dans ton foyer c'est toi qui sera gagnante donc si tu veux être gagnante et pas lui si tu t'aimes vraiment à ce point là tu dois faire toutes ces choses et deuxièmement ton mari aussi le sera donc vraiment très important s'aimer soi-même absolument c'est drôle parce que très souvent les gens disent ok mais là maintenant vous vous parlez dans les réseaux sociaux il y a des milliers de personnes qui vous suivent et là vous commencez à parler un peu partout dans le monde donc vous c'est sûr que vous n'avez plus besoin de vous instruire wrong answer juste la semaine dernière pour ceux qui connaissent le ministère renseignement.com vous connaissez rien renseignement ok vous pouvez applaiser après c'est sûr très très gros ministère donc le pasteur Jérémy Sudril ils ont organisé une journée pour les coupes au Mont Promont au château Promont au château Promont très belle place ils nous ont dit si vous voulez venir et tout on est venu on est pas venu on est pas venu ils auraient pu peut-être nous dire oui venez glisser un petit mot et ça nous aurait probablement pas dérangé il n'y a pas de soucis là-dessus mais on était excité de partir pour notre propre vie en tant qu'invités en tant qu'invités ouais assis comme vous vous êtes assis on est pas venu là ok mais non on est où ma chaise et tout ah oui on est arrivés non non pas du tout parce que ça c'est pas important tu peux comme certaines personnes ton couple galère comme il faut mais sur Facebook vous arrêtez pas de mettre des petits snatches oh belle photo comme si tout va bien faut pas vous faire avoir voilà on a vu ça ça veut rien dire et après tu commences à envier des gens par rapport à des mensonges et c'est même un peu ridicule pour vous dire la vérité mais bref c'est pas vraiment ça que je voulais dire donc on est parti s'instruire c'est drôle hein le gars je suis foué mon dieu c'est drôle c'est bon hein on est parti s'instruire pour nous même parce qu'on donne on donne on donne on donne mais si maintenant on est pas capable de s'asseoir et euh de recevoir il y a un problème tous les week-ends pratiquement tous les week-ends euh on est avec euh on est avec euh on est avec euh mes parents ben mes parents physiques mais nos parents et euh euh ils nous coachent pratiquement tous les week-ends pourquoi est-ce que c'est seulement pour euh passer du beau tour non on a constamment besoin d'être coaché on a constamment besoin euh de rester sur cette ligne parce que je vous dis euh euh le caractère tu peux avoir l'onction comme tu veux onction plus qu'Elie plus qu'Elie si tu veux l'onction de tous les prophètes de l'ancêtre il y a pas de problème tu peux être l'homme le plus puissant mais ton caractère oh non on commence à parler des fruits de l'esprit euh Galax 5 22 je pense oui Galax 5 22 les fruits de l'esprit constamment garder ta joie ah être de bonne humeur constamment ton caractère elle a effleuré ça un tout petit peu bon c'est important de comprendre que surtout moi les hommes et là je veux vraiment je veux vraiment parler aux hommes parce que on est rendu dans une génération où le caractère c'est même plus un standard on fait tout on sort avec tout ce qui bouge euh euh surtout en avérique on pense qu'on est les rappers qu'on voit dans les vidéos clips et tout ah oui donc celui qui va se réagir c'est celui qui a forcément 5 voitures 5 maisons 1 million de dollars en banque qui vous a dit ça ? donc le caractère est rendu un grand problème je vous donne un exemple rapidement dans la bible euh Joseph Joseph ok très rapidement le seigneur lui envoie une vision paf tu vas réunir il commence à dire à tout le monde ah déjà nous nanana ses frères on le prend on le vend on le jette on le revend tout ça je parle très très rapidement ok très rapidement il se retrouve dans la maison de Potiphar this is very interesting ok il se retrouve dans la maison de Potiphar il passe la mode il fait son travail pas de problème il comprend que la situation où il est présentement et ça c'est vrai les simulateurs on doit vraiment comprendre ça en tant qu'homme il est pas encore varié pas encore de responsabilité pas encore d'enfant mais il est le travail donc il est le travail il est en train de travailler il passe la mort il fait son travail moi je vais vous dire la vérité on peut dire oh oui les femmes elles aiment l'argent oh les femmes ceci les femmes cela une femme réellement qu'elle se soumette à toi et réellement qu'elle te suive et qu'elle accepte même de t'épouser c'est pas parce que t'es beau ok parce que oh non non je suis trop beau t'es trop beau tu peux te fracasser le nez là là dehors ta beauté c'est fini hein oh non non je suis trop c'est parce que je suis trop beau t'es trop beau t'es allé à Hollywood savoir qui qui est beau va aux Etats Unis va aux Antilles tu vas savoir qui qui est beau pourquoi tu ris ça va pourquoi tu ris parce que la beauté n'est pas juste aux Antilles ah d'accord effectivement les gens les plus beaux sont à Paris right yeah c'est bon donc la beauté c'est rien la beauté c'est je veux dire c'est pas rien c'est important parce que quand même j'ai pris j'ai quand même pris quand même vous voyez mais c'est important quand même un peu de mousse ça fait du tout c'est bon en fait prenez quelqu'un selon vous exactement selon vous mais c'est très important le point que j'ai envie de faire so Joseph est là he's here his work so he travaille ah oui ce qui va faire en sorte qu'une femme reste réellement qu'elle accepte même de t'épouser c'est quand elle voit réellement que t'es dans le plan de Dieu pour ta vie amen ça c'est extrêmement important la vision que t'as de ta vie parce que la femme elle a été créée oui elle a plusieurs fonctions mais la première fonction qu'on voit dans la Bible la plus petite que la femme est l'aide donc she's the helper dis avec moi helper helper ouais c'est en anglais je sais que ça fait un peu mal à la langue mais c'est pas si bien dis helper helper ok like a champion so elle est censée l'aide de l'homme elle est censée l'aide de l'homme this is very important parce que les cas des fois c'est comme donc tu sais pas où est-ce que tu t'en vas tu veux t'embarquer dans le mariage ou pourquoi pourquoi laisse la fille chez ses parents l'auto est payée elle paye pas le loyer pas de stress de dette ou bien de je sais pas trop quoi tu veux l'embarquer dans un mariage et tu sais nullement où est-ce que tu t'en vas non 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 that doesn't work cela je retourne dans la Bible très rapidement et après je finis parce que je finis et on va continuer de le programme so Joseph est là he's working right travail working il prend soin de la vision de Potiphar he's in his work pas de responsabilité de femme encore pas de toutes ces histoires là il a la vision que Dieu lui a montré la vision en passant que sa famille a rejeté donc si même dans la vision il y avait même il avait peut-être même vu sa femme admettons et la famille n'était pas d'accord ça c'est pour dire que la femme que tu vas choisir je sais que c'est dur à avaler mais même ta famille s'ils sont contre à un moment donné parce que c'est de Dieu ils vont fléchir et ça j'ai senti dans mon esprit c'est probablement peut-être même pour une personne mais je sais comment Dieu t'en parle si même ta famille ne veut pas de ce mariage tôt ou tard sans forcer ils vont fléchir et c'est un vrai pour la monéticée ça je recommence Joseph Lisele's work right il travaille il travaille il travaille et tout d'un coup il y a Beyoncé qui arrive et qui est la femme de Potiphar femme de Potiphar j'étais pas là mais j'ose croire que elle était probablement belle vous êtes d'accord avec moi elle était sûrement très belle mon frère mon frère elle était sûrement elle était sûrement je veux dire la femme de Potiphar quand même ok donc j'ose croire que son mari était pas là ok ça parle vraiment beaucoup sur son mariage à elle mais c'est pas ça le point j'ose croire que son mari était pas là elle était tout seule et comme elle est pratiquement déesse dans ce pays là elle s'est probablement dit en tout cas ce Joseph là il m'intéresse il m'intéresse je dois l'avoir dans mon lit excusez moi le langage je dois l'avoir dans ma chambre à coucher c'est peut-être plus propre excusez moi donc je dois l'avoir dans mon lit ah ça ok je dois l'avoir dans ma chambre à coucher dans le sein d'un conflit la joke mais ça fait rire c'est quand même c'est pas ça le plus important il est en train de travailler dans sa vision dans ce que le Seigneur lui a montré en fait c'était pas ça la finalité ça fait partie du parcours et c'est ça que je voudrais dire aux jeunes hommes célibataires t'as un parcours à traverser pas besoin de femme maintenant Ils n'ont pas besoin de plus de copines, pas besoin de toutes ces histoires-là. C'est une indistraction. Même avant, avant que le Seigneur l'entende, il se réveille. Oh my God, os de mes os, chère ma soeur, on l'appellera femme. Avant tout ça, le Seigneur lui a une mission. Il a dit, tenez tout plein le truc sur. Ce n'est pas important d'avoir une femme maintenant. Les femmes sont là partout dans le monde. Même si l'on prend l'église, ils te trouvent moche. On peut en prendre une du Canada, pouf, ici à Papou de Mède. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ils sont là maintenant, il est dans son monde. Et je sais que je suis en train de le répéter, mais c'est tellement important. L'homme doit travailler sa vision. Il doit travailler sa vision. Il doit travailler sa vision. La femme de Poutreville lui dit, Joseph, je veux que tu es maintenant. Maintenant. Pas besoin de me dire non, pas besoin de me dire non. Le péché ne se cache plus, les amis. Ce n'est pas un nom, je ne savais pas. Non, 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 tu sais. C'est clair. Oh non, je ne savais pas que ce n'est un piège. Mon oeil, tu ne savais pas que ce n'est un piège. Tu sais très bien ce qui se passe. Joseph, maintenant. Là, là. I want you now. Pas le temps de niaiser là, comment dire, chez nous. Pas le temps de niaiser là. Ça veut dire qu'il a été au Québec pendant un an. Donc, il ne savait pas le temps de trop rigoler là. Je te veux maintenant. Mais regardez-moi le caractère de Joseph. Oh my God. Si on avait une génération, même dans nos églises, vraiment des hommes comme ça avec ce caractère. Oh mon Dieu. Mais on pourrait conclure le monde juste avec ce petit principe là. Donc là, je paraphrase. Donc la femme est vieux, Joseph. Et Joseph, il dit, je peux l'intéresser. Premièrement, à cause de sa relation avec Dieu. Même pas à cause que maman, j'ai une épouse ou bien au l'âge. Non, 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 non. Juste sa relation avec Dieu. Non, non, non. Je ne veux pas compromettre ça pour 5 minutes de plaisir. Bon, peut-être 2 heures de plaisir, je ne sais pas. A chacun son... A chacun son... Son 5 ans. 5 minutes, 1 heure, c'est même pas une question de performance. C'est une question d'intimité et de connexion. C'est pas pour aujourd'hui. Il faut nous voir à la fin dans notre petit système en arrière. Puis on pourra peut-être parler à ça. Puis on va peut-être répondre à des questions là-bas. So. Joseph, maintenant, maintenant, Non, tu m'enlèves tout ce que tu as et let's go. Le cas, il n'est pas là. Probablement... Et là, je paraphrase. Il n'est pas là. Je ne veux pas aller lui dire que toi et moi, on l'a dansé. Hein? La rumba. Je ne veux pas aller lui dire ça. Mais maintenant, Joseph, je te veux. Oh mon Dieu, le cas est resté. Il a dit non. Ça, ce n'est pas pour moi. Mais même dans la Bible, il faudra que je retrouve le lacet. La maison de mon maître, il bouge, je ne peux pas. En tout cas, il était contre cette chose-là. Il a fui. Contre cette chose-là. Mais non. La Bible ne nous dit pas, merci de l'inventer parce que j'allais oublier. La Bible ne nous dit pas qu'il a dit bon, ok, d'accord, nanana. Puis il est parti, continue à faire d'autres choses. Non, 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 non. La Bible dit qu'il a fui. Ça, ça veut... Oh mon Dieu, ça veut dire que... Oh non, je suis avec la soeur et tout et tout. On parle tranquille. Mais on ne va jamais tomber. On ne va jamais tomber. Really? Oui. Vraiment, vraiment. Tu ne vas jamais tomber. On se rencontre tous les fois à 23h. On parle au cinéma, on va au restaurant. On fait toutes ces attailles-là. Tu ne vas jamais tomber. Vraiment. Naman, soyons prêts. Jamais tu ne vas tomber. Jamais. Non. La Bible dit que le gars a fui. Donc, un. I'm out. Let me get out of here. This is... Un. Ma relation avec Dieu, c'est la femme de mon être. Non, non, non. Je ne veux rien savoir de cette histoire. Il est parti. Donc, le caractère de Joseph, un modèle à suivre. Amen. Donc, la Bible dit même que... Même son vêtement, donc, déchiré. Et ça, c'est le vêtement, en passant, que son père lui a confectionné. C'était une chemise, ça avait beaucoup de valeur. C'est tunique, en passant. Tunique, je peux dire tunique. Ça avait beaucoup de valeur. Ça représentait beaucoup pour lui. Mais même ceux qui représentaient beaucoup pour lui, par rapport au péché, il a dit non, non, il a dit non. Mais je pense que personne ne comprends ce que je dis sur Jésus, c'est un lien. Tout ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que le caractère de l'homme, ton caractère, c'est ça qui va te tenir. C'est ça qui va te tenir. C'est réellement ça, les amis, que tu sois homme, femme, célibataire, marié, pendant même 50 ans. It doesn't matter. Dès que ton caractère commence à baisser, l'intensité de la prière commence à baisser. Parce que, il faut se dire la vérité, quand on est de bonheur, est-ce qu'on prie vraiment? Non, 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 on prie quand tout va mal. Ah, quand tout va mal, on prie, hey mama, yo, no, 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 hey mama, hey, hey, go, no, no, on prie comme pas possible. Quand tout va mal, mais quand tout va bien, on prie plus. On prend ça, relâche, on prie, vous êtes prêts? Mais non, c'est la vérité, tu peux appeler ça, tu peux appeler ça. C'est la vérité, tu peux appeler ça. Ok. Donc tout ça veut dire que ton caractère va te maintenir dans ton mariage. Extrêmement important. Extrêmement important. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et pendant que tu parles de Joseph, moi je pense à... Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Abigail? Oui, ça vous dit quelque chose? Abigail, c'est une femme que j'admire tellement. Tellement, tellement, tellement. L'histoire d'Abigail, c'est qu'elle était mariée avec un homme qui s'appelait Nabal. Nabal, c'est ça, non? Voilà. Et dans la parole, la Bible nous dit que Nabal c'était un homme mauvais, il était méchant. Ce n'était pas une bonne personne. Mais écoutez cette histoire parce que les filles, ça va beaucoup nous parler. Surtout vous qui êtes mariées. Et que si tout le temps on peut m'en marier comme si mon mari est comme ça. Regardez l'attitude d'Abigail, ça va vous parler sur comment gérer ce genre de situation. Abigail, l'Abigail nous dit que son mari Nabal était un homme méchant. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'un homme appelé David est allé à la rencontre de Nabal, le mari d'Abigail. Il est parti lui demander quelque chose et Nabal l'a vraiment répondu avec un manque de respect. Mais non, je ne vais pas te donner telle chose et tout. D'ailleurs, tu es qui toi et tout. Donc vraiment, il a pratiquement insulté David. David, super fâché de l'attitude de Nabal, il dit, « Eh, cet homme que moi, même à l'époque, j'avais été et tout et tout, aujourd'hui, il me parle comme ça. En tout cas, il va voir. Je m'en vais là, je prends tous mes hommes, je reviens pour le massacrer lui et tous ses hommes. » Massacré. Et c'était sérieux, il était d'une colère incroyable à cause de ce Nabal. Abigail, ça rentre dans ses oreilles. Ton mari, là, il a mal parlé à David. David est fâché, il va venir tous nous tuer ici. C'est fini pour nous et tout et tout. Abigail, il fait comme ça, ce gars-là, qu'est-ce que je veux faire avec lui ? Mais c'est mon mari. C'est mon mari, je dois faire quelque chose. Je ne veux pas juste me décider de... Parce que je sais comment il est. Et je sais que parfois, il a vraiment ces attitudes bizarres, là. Il peut être méchant, il peut être arrogant et tout et tout, mais ça ne change pas que c'est mon mari. Je n'ai pas le choix de le défendre, je n'ai pas le choix de le couvrir, je n'ai pas le choix de le protéger. So, Abigail se dépêche. Elle ne parle même pas voir Nabal pour dire, « Mais toi, franchement, qu'est-ce que tu as fait encore ? À cause de toi, on va tous mourir. » Non. Elle se lève, elle s'habille en cachette. Elle part vite à la rencontre de Nabal. Et elle lui dit... Elle est à la rencontre de David, pardon. Et elle dit, « Et David, David, je sais que tu es en route pour venir tuer mon mari et tout le monde, mais vraiment, ce que te plaît, David, pardonne-moi. Pardonne-nous, pardonne mon mari. » Il est un peu bizarre par moments, mais vraiment, toi, là, tu vas t'apprêter à devenir un roi. Tu as le potentiel d'être un roi. Elle ne te rabaisse pas au niveau de mon mari. Elle a su parler avec sagesse. Pour pouvoir faire ce genre de choses, il faut avoir un caractère très mature et développé. Je vais vous y parler pour les hommes par rapport à Joseph. Moi, les femmes, je m'adresse à vous par rapport à Abigail. Son mari n'était pas parfait. Elle aurait même pu dire qu'il est tellement méchant, cet homme, que c'est même bien qu'il ait parlé comme ça. Quelqu'un d'autre va le tuer à ma place. Comme ça, moi, je veux pas mon mari. Bon débarras. Non, elle a tout fait pour protéger la vie de son mari. Elle est partie à la rencontre de David. Elle dit, « Écoute, David, vraiment, je suis vraiment désolée. Elle me fait « Sorry, je sais que mon mari est vraiment bizarre, mais vraiment, David, toi, t'es vraiment un bon gars. Ne fais pas ça et tout et tout. Vraiment, ne te rabaisse pas au niveau de mon mari et tout. » Donc, vraiment, elle l'a parlé avec sagesse. Et ça a calmé la colère de David. Ça a calmé la colère de David. Et c'est comme ça que David a dit, « OK, c'est bon, je vais pas le tuer. » Et puis, il a changé d'avis. Finalement, il s'est calmé. Mais vous savez quoi? Quand vous avez un caractère mature, développé, quand vous avez ce genre d'attitude que Abigail a eue, ne vous en faites pas. On sert un Dieu qui voit tout. On sert un Dieu juste. Il y a beaucoup de femmes qui nous écrivent, des clients, « Oh oui, moi, mon mari, c'est mon mari, ça. » J'aime toujours leur raconter l'histoire d'Abigail parce que ça fortifie, ça encourage. Ça montre que même si nos maris ne sont pas parfaits, on est capable de quand même avoir la bonne attitude. Pourquoi? Parce que nos maris ne sont pas Dieu. Mais le vrai Dieu, il voit tout. Vous savez, c'est quoi la suite de cette histoire? Finalement, Abigail rentre à la maison. Puis là, elle va voir son mari. Puis elle dit, « Oh, en passant, j'avais appris comme quoi t'avais mal de parler avec David. » Il était à sa rencontre et puis j'ai tout réglé. Finalement, il ne va pas le tuer. Le gars était choqué. Tellement choqué. Ce qui s'en est par la suite, il a carrément eu une crise cardiaque. Et il est décédé. Est-ce que c'est Abigail qui a fait en sorte qu'il meure? Non, elle, au contraire, elle a voulu le protéger. Mais qu'est-ce qu'il s'est ensuite? C'est que son mari est décédé. Et David, à qui elle avait parlé et calmé, c'est lui qui est venu à sa rencontre pour dire à Abigail, « J'ai appris que tu étais veuve et tout et tout. Je trouve que t'es une femme tellement sage. Tu parles bien. Moi, je te veux. » Elle a pu avoir David qui est un bon mari pour elle. Un bon mari pour elle. Et puis, j'aimerais te dire que ce n'est pas que ton mari va mourir si jamais tu accomplis la volonté de Dieu. Si tu as la bonne attitude. Ton mari ne va pas avoir une crise cardiaque. Ils vous ont mouti ces gens du Canada. Non, ton mari ne va pas avoir une crise cardiaque. Mais ce qui va se passer, c'est que son cœur pourrait être transformé. S'il a un cœur comme Nabal, il pourra avoir un cœur comme David. Toi est seulement la bonne attitude. Toute femme sage comme Abigail. Amen. Amen. Je sais que vous êtes en train de manger, mais est-ce qu'on peut prendre une petite pause pour faire avec nous des déclarations sur votre vie ? Amen. Que vous soyez mariés, fiancés, je veux qu'on déclare des choses. Pourquoi ? Parce que, Joey, du moins, on sait que, et on a cette conviction, que comme la parole nous dit, la vie et la mort est le pouvoir de la langue. Amen. Tout ce qui vous arrive en ce moment, c'est parce qu'il y a une parole qui a été relâchée là-dessus. Amen. Dans votre vie. Amen. Tout ce qui vous arrive de positif, il y a une parole positive qui a été relâchée. Amen. Tout ce qui vous arrive de négative, il y a une parole négative qui a été relâchée. C'est pour ça que si vous voulez changer les choses dans votre vie, vous allez le faire avec la parole. C'est la parole qui crée. C'est la parole qui a ce pouvoir créateur. Ok ? Donc, avec nous, si ça ne vous dérange pas, est-ce qu'on peut se mettre debout juste pour deux minutes ? Je m'excuse, ça a l'air tellement délicieux ce que vous mangez, mais ça va être rapide. Je veux vraiment que vous le faites d'un cœur sincère. Je veux vraiment que vous le faites d'un cœur sincère. Je suis persuadée que dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui, il y a peut-être au moins une parole qui vous a fait du bien, qui vous a touché, qui vous a parlé personnellement, là où vous êtes rendus. Ok ? Donc, avec moi, en fermant les yeux, fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Vous allez déclarer avec moi, répéter avec moi. Je crois et je déclare que je suis une créature merveilleuse. Je crois et je déclare que j'ai le don du mariage. Je crois et je déclare que j'ai un mariage épanoui. Je crois et je déclare que Christ est le maître de ma vie. Yes, maintenant les femmes, c'est vous qui allez répéter après moi. Je crois et je déclare que je suis une aide indispensable. Même si tu es célibataire, je veux que tu répètes parce que tu déclare pour ta future vie de femme mariée. Je crois et je déclare que mon mari me désire. Je crois et je déclare que je pardonne à mon mari. Je crois et je déclare que je me soumets à mon mari. Il y en a peut-être qui n'ont pas répété ça parce que c'est comme soumission, moi non. Je fais une parenthèse, la soumission ce n'est pas l'esclavage. La soumission c'est simplement te mettre en dessous de la mission de ton mari. J'ai expliqué que chaque homme a une vision, une mission qu'il porte dans son cœur. Et toi en tant que femme, tu es remplie d'aptitudes, de capacités pour pouvoir l'aider, amener cette vision-là à son plein accomplissement. Parfois vous êtes là, vous êtes une femme tellement polyvalente, vous faites un million de choses. Et vous rencontrez un homme, il vous plaît bien, peut-être même que vous sentez que c'est vraiment le bon gars pour vous. Mais vous vous dites, ah non, où est-ce qu'il va m'emmener celui-là ? Ne t'en fais pas, il a une vision dans son cœur. Et toutes tes capacités vont servir pour l'aider, amener cette vision à sa pleine concrétisation. Et vous serez vraiment un couple épanoui. Amen. Donc je continue. Maintenant les hommes, je crois et je déclare que je suis un leader exemplaire. Je crois et je déclare que ma femme est exactement celle dont j'ai besoin. Je crois et je déclare que j'ai la capacité d'amener ma famille vers sa destinée. Je crois et je déclare que ma vision pour mon foyer se concrétise. Je crois et je déclare que j'aime ma femme et seulement elle. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Super. Yes. Yes. Alors pour nous, on a pratiquement terminé. Et je sais qu'on va continuer avec le programme. Je voudrais juste qu'on puisse chanter un chant ensemble. Parce qu'on vous a dit beaucoup de choses ce soir. Et c'est peut-être même pas tout que vous allez peut-être même retenir. Mais une prière qui est assez importante à faire aussi, c'est de vraiment dire, Seigneur, c'est quoi ? Entre tes mains, j'abandonne. J'abandonne toutes choses. Les choses qui me dépassent, que je ne suis même pas capable de gérer. Je sais que toi, tu es capable de le gérer. Donc je me livre juste totalement entre tes sept mains. Donc on va juste chanter un petit chant. Si vous le connaissez, vous pouvez chanter avec nous. Si vous ne le connaissez pas, ça ne dérange pas. Et par la suite, on va juste vous parler de notre petit stand en arrière. Puis ça sera ça. Oui, prends-tu, Seigneur. Oui, prends-tu, Seigneur. Oui, prends-tu, Seigneur, mon Jésus. Oui, prends-tu, Seigneur. Prends-tu, Seigneur. Oui, prends-tu, Seigneur. Oui, entre tes mains. Entre tes mains.